Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Clash Royale pour la saison 6 qui vient de débuter à l'instant. Et nous avons 33 jours et 8 heures pour réaliser l'ensemble des paliers et obtenir l'ensemble des récompenses. Je pense que je vais m'offrir le pass royal pour cette saison, la saison 6 qui est de Noël. Une nouvelle carte pour cette saison qui est disponible dans 34 jours, c'est la guérisseuse armée. Qui à mon avis soigne les troupes alliées une fois qu'elle l'attaque. Rare et rare et de type combattant. Oui elle fait ça donc elle soigne. On va voir à côté ses stats, elle fait du 135 dégâts et 2 euros par seconde. C'est quand même pas mal. 1700 points de vie, c'est plutôt vraiment fort je trouve, 1700 points de vie. Vitesse de rap 1.5, vitesse moyenne, ok. Mais les longues, ah c'est pas mal, elle est cible au sol. Ok. Donc à chaque attaque elle active son aura de guérison et restaure ses points de vie et ses alliées. Lorsqu'elle ne combat pas, elle se guérille elle-même. Ok ok. Et bien c'est vraiment pas mal du coup on a un événement réalisable avec elle et let's go. On va essayer de la gagner. On va essayer de la gagner. En tout cas ça serait cool. On va prendre la sorcière. la crisseuse. On va essayer de la voir, la crisseuse. Est-ce qu'elle est là de l'entière et rien. Non je pense pas. Allons-y, j'espère que ça va fonctionner pour nous. Ah pas mal du tout. Tac. Tac. On a un tank. C'est vraiment pas mal ça. Je pense qu'il nous a bien... On nous a bien boosté. Et on va passer du côté. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir ça un petit peu. Tac. Ok. On va pouvoir lancer la grisseuse par derrière. Allez, let's go, on va lancer la grisseuse. Est-ce que ça va tanker ? Je ne pense pas qu'elle va tanker beaucoup. Est-ce qu'elle tank... Ah ouais, elle tank vraiment pas mal. Au niveau des dégâts, c'est vraiment pas mal du tout. Oula, ça fait vraiment du bien avec un gros push. Et on fait tomber notre premier tour. Ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je pense qu'elle a un peu oublié. Je pense qu'elle sera bien, bien utile dans la nouvelle méta. Voyons un peu comment on se débrouille. On va essayer de la jouer. On va essayer de la jouer. Est-ce qu'on peut faire celle de le Phantom Royal ? Et on va placer... Là-dessus... Qu'est-ce qu'on va faire ? Limite... Limite, on va faire ça. Là, il n'y a rien. Ok. Ici. Tac, tac. Ok. J'espère que ça va arriver. Allez, allez. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. On a notre tank. Let's go. On pose nos cartes. Ça devrait aller, je pense. Je pense que ça devrait le faire. On a posé notre push. Qui devrait s'imposer. On va continuer d'alimenter notre push. Vite, vite, vite. Allez. Ok, ça commence à soigner. C'est parti. Ok, nickel. Il faudrait qu'elle puisse se push un coup. Allez, allez. Let's go. Ça push. Ça push. Ça soigne. Un truc cochon. Allez, mince. 80 de vies. Mince, 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 mince. Allez. Pour 80 PV, on rate. Ah, dommage. Allez, let's go. C'est parti pour la deuxième game. On a raté notre première match. Notre première partie pour 80 PV. Ça ferait un petit peu mal. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Une boule de neige. J'espère qu'il va nous donner un petit push. Ça sera sympa. Allez, allez. Ça, ça me plaise. Parce qu'on va lancer du coup de terre. C'est ça. C'est ça. Et notre guérisseuse. C'est possible. Ça fera plaisir. Et notre guérisseuse juste derrière les recrues royales. C'est bon. J'espère qu'elles vont tanker. Allez, let's go les gars. Il faut que ça tank. Il faut que ça swing. Il faut que ça swing. Il faut que ça swing. Allez, allez. Nickel. Là-dessus, ça swing normalement. Il faut que ça tank. Nice. Il faut alimenter notre push. Ça swing, ça swing, ça swing. Ça swing. Allez, allez. Ok, c'est parti. Notre push est lancé. Notre île se fait énormément guérisseuse armée. Donc, l'entièreté du push. Nice. On prend ça. Ça prend push. Des cauchons royaux. On va guérisse. Ça en a besoin. Let's go. On va vite l'essayer. On a des bonnes cartes. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok. Tac. Allez. Let's go. Et on va poser notre défense au sol. Allez, allez, allez. Let's go. Il faut que ça tombe. Il faut que ça tombe. Il faut que ça tombe. Ok. Qu'est-ce que ça va ? Il est... Ah, c'est dommage. Ah, si. Ça tombe bien, en fait. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça tombe assez. C'est vraiment pas mal, en fait. Ok. C'est un peu un push avec la guérisseuse. Il a plus de là. C'est une technique, peut-être. Donc, on sort un bon plan. Tac. Tac. Les cochons. Mais si on sait où... Ouais. Allez, allez. Ok. On va juste entendre un petit peu. Hop. Ok. Parfait. Et là, on va relancer le push avec le moulous et lave, là-dessus, euh, ok, ok, tout de suite on lance ceci, et euh, un push arrière, à peu près un tank au-dessus, donc, notre moulous. Pour le tank, ok, et la Kyrissus qui va apparaître tout doucement, donc il va faire son taf, allez, swing, 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 j'espère qu'elle va sonner un petit peu le moulous là-bas, nice, parfait, la Kyrissus a appris le tank, nice, et là-dessus on peut lancer l'attaque finale du coup, c'est parti, donc maintenant la saline, et parfait, excellent, Je pense qu'une des méta possibles, c'est le moulous de lave, ou un bon gros tank, avec la Kyrissus, en tout cas, ça ferait pas mal de dégâts, oula, j'ai quoi comme dégâts ? Deux sort, une tourelle ? complexe, 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 je n'sais trop comment on va faire ça, Ok, on va déjà faire ça, là dessus, ok, on fait ça, puis ça, c'est compliqué, je vois. Allez, sort de, hop, pack, allez, let's go, il faut que ça pêche, on doit tuer, on doit tuer la guérisseuse, c'est notre objectif, c'est compliqué, ça va dur, ça tombe vite. Et on termine, on peut remarquer du coup que avec la guérisseuse armée, une fois qu'on l'a en face de nous et qu'on l'a pas dans notre deck, ça peut être très compliqué de la gérer. En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas trop comment on peut gérer la guérisseuse, étant donné que c'est une nouvelle carte, elle est très très forte à mon avis, parce que je la trouve très très forte. En tout cas, elle est très très forte, du coup, je ne sais pas encore trop comment on peut la gérer, parce qu'elle a quand même 1700 points de vie. Donc, qu'est-ce qu'elle est restée en vie ? Ben, ça va être très très compliqué de la faire tomber, et si on arrive à enchaîner double guérisseuse, genre avec le sort miroir, au clonage, en plus. Pour en avoir 4 facilement, avec un petit mollusse ou un petit géant de côté, ça peut faire 4 soins non-stop. Donc, il y a quelque chose à utiliser, à réfléchir pour un deck, avec le clonage et avec du gel et tout. J'ai bien moyen de réaliser un deck assez push. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire vos decks que vous réaliserez avec la guérisseuse armée. Moi, je vois bien un petit miroir, avec un petit clonage, comme ça on est à 2, et on peut arriver à 4 facilement. On peut arriver à 4. 1, 2, et clonage à 4. Ouais, un 4, ça devrait être vraiment pas mal. Et avec un petit sort de boost, mettez en commentaire votre deck, mettez un petit pouce bleu, et partagez la vidéo pour savoir un petit peu les avis de tout le monde. Merci à vous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour des futures vidéos qui vont se réaliser sur la chaîne. Et à bientôt les amis, salut salut !